bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer vous expliquer comment faire pour sauvegarder vos emails d'une façon très très simple dans un premier temps on va lancer le client de messagerie en l'occurrence j'utilise Outlook Express ici alors il faut savoir que cette technique fonctionne uniquement sur Outlook et Outlook Express donc il va falloir réduire la fenêtre de façon à pouvoir positionner une deuxième fenêtre à côté donc on va la redimensionner à peu près la moitié de l'écran ici on va créer un dossier sur le bureau en bouton droit nouveau dossier on va l'appeler par exemple sauvegarde email une fois le dossier créé on va rentrer à l'intérieur on va double cliquer dessus il va falloir redimensionner la fenêtre de la même façon pour avoir la fenêtre du dossier à côté de celle du client de messagerie il va suffire ensuite de sélectionner les emails que l'on veut sauvegarder je maintiens le bouton de la souris je fais glisser et je relâche le bouton voilà mes emails sont sauvegardés de la même façon si j'ai un dossier autre que la boîte de réception avec des documents importants que j'ai rangé ici par exemple je vais procéder de la même façon donc peut-être pour les différencier je vais créer un sous dossier ici nouveau dossier que je vais appeler de la même façon important voilà je vais rentrer dans le sous dossier je sélectionne encore une fois les emails que je veux sauvegarder je les fais glisser à l'intérieur du dossier et je relâche tous mes emails sont sauvegardés donc si on peut voir les premiers emails de la boîte de réception le dossier important maintenant ce qu'il va falloir faire c'est simplement recopier ici le dossier qu'on a créé sur le bureau vers une clé usb à disque dur externe voire le gravé sur cd pour pouvoir conserver une trace de nos emails maintenant en admettant que vous ayez perdu vos emails sur la boîte de réception je vais les supprimer pour les restaurer ça va être l'opération inverse on rentre sur le dossier on sélectionne les emails qu'on veut restaurer et on les fait glisser de la même façon vers la boîte de réception et quand je lâche mes emails apparaissent de nouveau dans ma boîte de réception voilà pour cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi